Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato parisien qui est en train de s'enflammer doucement sur ces derniers jours, même si je pense qu'il y a plus de chances que ces dossiers n'aboutissent pas plutôt que le contraire. Il y a quand même des noms qui ont fuité dans la presse, des dossiers qui sont ouverts pour Luis Campos. Alors, Ryan Cherki a été érigé comme grande priorité, mais face à l'intransigeance des Lyonnais qui ont déjà refusé deux offres, et bien Luis Campos, il doit activer ou plutôt réactiver des plans B, C et D qui ont filtré et qui seront donc évoqués dans cette vidéo. Mais commençons par Christophe Geltier. Il s'est présenté en conférence de presse aujourd'hui, il a évoqué l'histoire du vice-capitaine avec Kimpembe, le fait qu'il se soit mal exprimé, qu'on est quatre vice-capitaines plutôt que Mbappé tout seul. Il a parlé du retour de Marco Verratti contre Reims dimanche, donc ça c'est une vraie bonne nouvelle pour préparer le Bayern. Et concernant le Mercato, il a confirmé ce que les médias laissaient sous-entendre par les infos qu'il nous donnait, à savoir au sein du club, la priorité c'est recruter un offensif après le départ de Sarabia. Faire du poste pour poste tout simplement. Défensivement, on a Ramos et Marquinhos qui font des prestations lamentables, on s'en fout. Kimpembe qui va retrouver le top de sa forme au minimum début mars si tout se passe bien. Mukiele qui s'est pété pour quelques semaines, mais tout va bien. Surtout en parallèle, on a quand même Skrignard qui se présente, l'Inter qui attend 20 millions. On a augmenté notre budget quand on a fait notre déplacement à Doha, mais non. La priorité, c'est recruter offensivement, là où la MNM est titulaire, là où c'est très difficile du coup de recruter un remplaçant qui accepte en fait d'être remplaçant sans autre issue. C'est-à-dire que dans le futur, le mec sait très bien qu'il ne sera pas titulaire. Donc c'est vrai que d'un côté, difficile de s'attendre à Mohamed Salah, Raphaël Léao, du gratin européen ou du top prospect. Parce qu'ils savent que pour leur progression, ce n'est pas bon tout simplement. Et puis de l'autre côté, on a un mini budget sur un poste où les profils se font rares et où les prix s'envolent très rapidement. Parce que, par exemple, le poste délié droit gaucher, c'est quand même très recherché en Première Ligue. Et tout de suite, quand tu as des clubs de ce pays-là qui se positionnent, ça flambe et recruter à 20 millions, c'est carrément impossible. Donc d'un côté, il faut aussi comprendre. Je rappelle qu'en septembre dernier, on a pris une amende du fair play financier. On a été condamné à payer 10 millions tout de suite et on a pris 55 millions en sursis. C'est-à-dire que d'ici à la saison 2025-2026, si on refait une entorse au fair play financier, là on ne devra pas payer 10 millions comme en septembre, mais 55 millions ! Donc un joueur, tout simplement. Un Ferran Torres au Barça ou un Mauro Icardi hors les bonus et le prêt payant. Bref, dans tous les cas, on est sous la menace du fair play financier. On a des bilans financiers qui ne sont pas bons. Donc, je voudrais commencer par là. C'est vrai que sur les dernières vidéos, j'étais très critique envers Luis Campos, envers les pistes et tout ça, mais on ne cessera jamais de rappeler que financièrement, on ne peut pas être très prétentieux avec 20 millions, tout simplement. C'est très compliqué. Mais là où je leur en veux, c'est qu'avec un budget au rabais, attends cet été, en fait. Là, tu sais très bien que tu vas avoir une vente de capital sur le premier semestre 2023, qu'un Américain va venir injecter 350-400 millions pour avoir des parts dans le club, ce qui devrait assainir et permettre d'avoir un budget correct pour cet été. Attends que le marché soit peut-être plus ouvert, même si vous me direz, ce mercato hivernal a été assez exceptionnel. Alors, c'est difficile à dire en tant que Parisien, puisque pour l'instant, on n'a enregistré aucune arrivée. Mais dans les autres clubs, il y a eu quand même de sacrés recrutements. Chelsea qui a été intenable. Du côté de Marseille, il y a eu un storytelling assez fou. Voilà, il y a eu du mouvement, même si pas forcément des mouvements liés à la Coupe du Monde. Par exemple, des Marocains qui étaient au Qatar en décembre, aucun n'a bougé cet hiver. Alors, il y a jusqu'à mardi, vous me direz. Mais pour l'instant, il n'y a personne, aucun des Marocains, qui a profité justement de cette Coupe du Monde. Donc voilà, là où je leur en veux, du coup, à nos dirigeants parisiens, c'est au niveau de l'ordre des priorités. Tu as un budget au rabaisse, le fair play financier, ok. Du coup, axe sur des postes qui sont beaucoup plus primordiaux qu'un hélié droit que tu feras rentrer au grand max 20 minutes contre le Bayern pour remplacer peut-être Messi. Et encore, parce que la MNM, c'est très compliqué d'en faire sortir un des trois. Bref, dans tous les cas, je ne comprends pas trop cet ordre de priorité. Personnellement, j'aurais fait all-in sur Milan Skriniar. Et puis, terminé, Ryan Cherky et puis même les autres noms, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter dans l'immédiat ? Un mercato hivernal, c'est pour tout de suite, en fait. Ne faisons pas l'erreur qu'on a fait avec Leandro Paredes, qu'on recrute le 31 janvier à 50 millions, alors que le mec arrive, au final, on se rend compte que sa condition physique, il n'est pas près du tout. Contre Manchester, il ne joue quasi pas en Ligue des Champions, il ne t'apporte rien sur la seconde partie de saison. Bon, bref, il ne coche aucune case du recrutement hivernal. Bref, donc Ryan Cherky est la priorité. Deux offres refusées, une troisième à venir, selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato. On reviendra cet été si ça ne se fait pas cet hiver. Donc cet été, il ne lui restera qu'un an de contrat, là où aujourd'hui, il lui reste un an et demi du coup. Laurent Blanc a dit en conférence de presse aujourd'hui qu'il avait les garanties de sa direction, que Ryan Cherky restera jusqu'à la fin de la saison. Moi, je pense que les Lyonnais vont bloquer le dossier. C'est assez prévisible, en fait, depuis l'ouverture de ce dossier, que les Lyonnais ne vont pas vouloir le vendre, surtout au prix qu'on leur propose, en fait. Je pense qu'on a dû articuler l'offre autour de 15 millions fixes et quelques bonus. Ce n'est pas très tripant pour eux, surtout pour un joueur. Même si, ok, Ryan Cherky n'a jamais eu de vraie dynamique, là, il est en train d'en trouver une, déjà. Et puis ensuite, ce n'est pas un joueur qui a vraiment posé des problèmes, en fait, qui a eu des prestations piteuses ou quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui bosse au quotidien. J'en parlais hier dans ma vidéo. Bon, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à le faire partir cet hiver. Donc, Campos a activé son plan B. Je vous disais, hier, Loic Tanzi a parlé d'un joueur qui a été bossé il y a 15 jours, mais qui a été abandonné parce qu'il y a eu des défauts avec ses agents. Ce joueur, Loic Tanzi, disait qu'il avait déjà joué en Ligue 1 et qu'il évolue aujourd'hui à l'étranger. Là, c'est plus qu'à l'étranger puisque c'est carrément en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg, puisqu'il s'agit de Malcolm. Loic Tanzi l'a confirmé. Je crois que c'est un journaliste espagnol qui a eu l'exclu hier. C'est lui qui a été proposé au PSG et pas nous qui sommes allés sur lui. Donc, ça, c'est l'info qu'on avait hier soir. Et ce matin, en se réveillant, on a vu que le PSG va envoyer une troisième offre à Lyon pour Ryan Cherki et qu'en parallèle, aujourd'hui, selon Loic Tanzi, Luis Campos a repris les négociations de son initiative avec les agents de Malcolm pour un recrutement cet hiver. Malcolm, vous le connaissez. Il a commencé au Corinthians. Bordeaux va le chercher pour 5 millions, je crois. En Ligue 1, il nous a éclaboussé de son talent. Il a mis des très beaux buts, notamment extérieurs de la surface. Ça, ça peut être une qualité qui colle avec nos manques aujourd'hui. Capacité à être assez imprévisible aux abords de la surface en matière de finition directe. Qualité de frappe assez bonne. Ensuite, il va au Barça pour 40 millions. Il ne fait qu'une seule saison. Alors, il n'y a pas un temps de jeu extraordinaire. Je crois qu'il joue 24 matchs, qu'il marque 4 buts. Sur le papier, ce n'est pas extraordinaire, mais ses performances n'étaient pas extraordinaires, mais c'était plutôt bon. Ce n'était pas un gigaflop. Et au final, un an plus tard, je crois que c'est en 2019, qu'il va au Zénith pour 45 millions. Donc, le Barça fait grosso modo une opération blanche, ne gagne pas vraiment d'argent dessus. Mais il s'exile très jeune, puisqu'il avait 21 ou 22 ans à l'époque, en Russie. Et donc, ça fait quand même déjà 4 ans qu'il est là-bas. 3 ans et demi. Alors, au début, il y avait une mauvaise acclimatation, des cris racistes lors de sa présentation, je crois. Des blessures sur ses premiers matchs qui n'étaient pas forcément aboutis. Des grosses, grosses critiques dans l'espace médiatique autour du club. Mais il s'est repris. C'est-à-dire qu'après le Covid, en 2020, donc après le confinement, il a été plutôt bon. Là, la saison dernière, il l'a bien terminé. Et cette saison, Malcom, c'est plutôt des bonnes statistiques, puisque 12 buts, 5 passes décisives en 17 matchs de championnat russe. C'est pas mal. En matière de profil, en vrai, j'ai envie de me mouiller, les gars. Là, on est sur des pistes, que ce soit Malcom, Cherky ou les autres, qui font pas rêver. On va pas se mentir. C'est très, très difficile de se projeter avec ces mecs-là dans l'équipe. Et c'est difficile de se dire que Galtier veut les recruter pour faire un 4-4-2 à plat dans lequel il serait titulaire, en fait. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Je me dis, non, Loïc Tanzi ment quand il nous dit qu'on veut recruter pour faire un 4-4-2 à plat et les mettre titulaire tout de suite, en fait. C'est pas possible. Maintenant, en termes de profil, Malcom a 25 ans. Il est brésilien. Il connaît la Ligue 1, c'est un atout. 25 ans, c'est un bon âge. Si tu lui donnes que 4 ans de contrat, disons que si l'année prochaine ou dans 2 ans, tu veux t'en séparer, je pense qu'il y aura toujours un club qui voudra quand même l'acheter. C'est la différence avec un joueur qui est un petit peu plus vieux. Par exemple, s'il avait 28-29 ans, l'âge serait un petit peu plus réticent. Là, il y a une possibilité de revente derrière. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Quand tu recrutes Vinaldoom, Idriss Agueil, Mauro Icardi, dans une moindre mesure. Mais en fait, tu te dis, ces recrutements-là, en fait, t'investis. Mais derrière, tu sais que si tu veux t'en séparer, ça va pas être possible. Là, il n'y a vraiment pas de revente. Et pour le joueur, c'est concrètement le dernier gros contrat. Bon, Malcom n'est pas dans cette optique-là, dans cette situation-là. C'est déjà pas mal. Et en matière de profil, en vrai, les gars, si on est objectif, c'est un... Enfin, pour moi, en fait, le profil colle. Je parle pas de niveau, mais le profil colle avec son recherche. C'est un hélié droit qui est gaucher, qui repique dans l'axe, qui pourrait se connecter avec nos trois artistes de l'AMNM, qui est capable, techniquement, de se connecter avec ses partenaires, lancé dans la profondeur, comme je l'ai dit, échangé dans les petits espaces vers l'axe, belle conduite de balle, peut faire des appels, éliminé en un contre un, le coup de rein, il l'a. Et surtout, je pense que c'est sa grosse différence avec Ryan Cherky, dans la surface, et plus généralement dans le dernier tiers, j'ai l'impression qu'il serait quand même plus dangereux. Parce que, comme je le disais, il a une grosse frappe, il a de meilleures statistiques, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus décisif, et ça, ça fait la différence par rapport à Ryan Cherky. Personnellement, même s'il a quand même six ans de plus, c'est énorme, d'un point de vue de profil pur, je préfère Malcom à Ryan Cherky. Je le dis, je préfère le Brésilien à Cherky. Maintenant, en matière de projection, je préfère Cherky à Malcom, parce que, comme je le disais, il y a six ans de moins, et surtout, Cherky, là, tu le recrutes, il est dans une dynamique. Il a enchaîné cinq titularisations depuis le retour de la Coupe du Monde, ce qui me fait dire que Malcom, il ne faut pas le faire cet hiver, ce n'est pas le profil, comme vous l'avez compris, mais le fait que, le 27 novembre, on était en pleine Coupe du Monde, on était focus sur le Qatar, certainement pas sur ce qui se passait en Russie, parce que là-bas, tout est axé sur la guerre, mais il y a aussi un championnat, avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui a Quincy Promesse, et Malcom. Mais le problème, c'est que ce 27 novembre, match de Coupe de Russie, le Zénith, 90e minute, bagarre générale. Je crois que c'est contre le Spartak Moscou, j'en suis pas certain. Six cartons rouges, Malcom est inclus dedans. Donc déjà, là, il a une suspension à purger. Est-ce que, si on le recrute, cette suspension, elle ne serait pas retransmise, du coup, sur ses premiers matchs avec le PSG ? Et surtout, il n'a plus joué depuis ce match. Parce que là-bas, c'est la trêve, je ne sais pas quoi. Là, il joue des matchs amicaux, ils ont gagné 9-0 cette semaine. Mais globalement, je crois qu'ils ne vont pas reprendre le championnat avant la fin février, début mars. Donc, ça fait plus de deux mois, enfin aujourd'hui, ça fait deux mois pile, puisque c'était le 27 novembre, on est le 27 janvier, qu'il n'a pas joué. C'est-à-dire que si tu le recrutes là, mais qu'est-ce que tu veux le faire rentrer contre le Bayern dans 15 jours, en fait ? Ce n'est pas possible. Le mec va arriver, il ne va avoir aucun rythme. Regardez Verratti, regardez Ramos, regardez Fabian Ruiz, regardez Renato Sanchez, tous les mecs qui n'ont pas été à la Coupe du Monde, regardez dans les autres clubs, les mecs qui n'ont pas été au Qatar ont eu un défaut de rythme, mais absolument criant, c'est catastrophique en fait. Et là, c'est ce qui me fait opposer à cette piste Malcom, ça me paraît évident, il n'a pas joué depuis deux mois, tu ne peux pas recruter un mec qui n'a pas joué depuis deux mois en plein Mercato hivernal. Ça aurait tout du panic buy de fin de Mercato. Maintenant, pour ce qui est du profil, il faut être honnête et objectif, je trouve que ça colle avec ce qu'on recherche. Mais il y a des aléas, il n'y a pas que le profil dans la vie, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis deux mois, pas possible, impossible de recruter ça. Ce n'est pas possible. Et puis, il est titulaire au Zénith Saint-Pétersbourg, il a recruté 45 millions. Il a un contrat jusqu'en 2027 là-bas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous le lâche pour notre misérable budget de 20 millions ? Ce n'est pas possible. Ils demanderont, allez, 30 millions minimum en fait pour Malcom. Et à notre place, sur un joueur comme ça, il ne faut pas mettre plus de 20 millions. Le Zénith ne voudra jamais en fait, à moins que ses agents aient lui force. Mais ce n'est pas possible. Voilà, tout simplement. Donc, ce plan B, là, franchement, Luis Campos, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque de créativité. Quand il était à Monaco, quand il était à Lille, je cesserai de le répéter. Fabinho, il va le chercher dans les équipes de jeunes. Bernardo Silva, c'est pareil. Ozymen, c'est pareil. Là, Malcom, c'est quand même quelqu'un qui est passé par la case Europe, Barça, Bordeaux, qui a éclos, qui a été au top, qui se retrouve exilé en Russie. Quel plan B, quoi ! Quel plan B ! Cet été, derrière Skriniar, tu n'en avais pas de plan B. Et j'ai vraiment l'impression que Campos manque de créativité depuis qu'il est arrivé au PSG, en fait. Au-delà du fair-play financier, du budget au rabais, comme je l'ai dit, on peut le comprendre. C'est très compliqué de faire un mercato avec un tel budget quand t'es le PSG. Mais d'un moment donné, essaye d'être un peu plus créatif. Alors, il y a deux autres noms qui sont sortis. Mathia Zagani. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je ne le connais pas. Ils jouent à la Lazio. Alors, je regarde un peu cette équipe, mais il n'y a pas de joueurs que je retiens chez eux, quoi. Si j'ai un joueur à aller chercher, c'est à la limite Milinkovic-Savic. Voilà, il y a eu Luis Alberto. Mais il a 27 ans. Donc là, c'est un mec, tu le recrutes derrière, il est invendable. Si tu n'en veux plus quand il a 30 ans, tu ne peux pas le vendre. C'est un mec que tu revendras comme Sarabia, 5 millions en première ligue. Pareil, il a signé définitivement cet été, donc il a un contrat à longue durée. Et le mec, il est élier gauche-droitier. Donc là, tu t'écartes complètement du profil qu'on cherchait. À la limite, Malcolm s'a collé avec le profil. Donc là, il y avait une certaine logique. Mais là, il n'y en a pas du tout. Qu'est-ce que tu veux recruter un élier gauche ? Là où tu as Nuno Mendes qui t'apporte offensivement, Bappé qui veut absolument jouer en tant qu'élier et pas en tant que numéro 9, et Kitike qui a besoin de partir de l'extérieur vers l'intérieur, Verratti qui a tiré vers cette zone-là, Neymar pareil, et à un moment donné, stop, stop, on va dégueuler les éliers gauche à un moment donné. Il faut un élier droit absolument. Donc ça, je ne comprends pas. Même si il a marqué 8 buts en 17 matchs, vous pouvez me faire le speech, il n'y a même pas besoin d'analyse en fait. Le truc, c'est que là, il n'y a même pas besoin d'analyse de je ne sais quoi. Élier gauche, droitier, non, on n'en veut pas. 27 balais, ce n'est pas possible. Et en plus, visiblement, ça a été activé par Campos, mais c'est trop cher. Ce n'est pas dans nos prix. Là, la duo, on les connaît, ils sont très très gourmands. Il va falloir essayer de les bouffer sur Milinkovitsavitch là. Que cet été, il soit vraiment la queue entre les jambes et qu'on le recrute pour 30 millions. Qu'un club leur fasse manger pour tous ces étés pour Milinkovits parce que son contrat se termine en 2024 ou alors le recruter Gratos en 2024 et bam, le refaire comme l'Inter cet été. Tu n'as pas voulu vendre au prix qu'on t'a proposé qui était quand même assez raisonnable, même au-dessus du marché et de la valeur du joueur. Et bien maintenant, tu payes le prix. Terminé, tu le laisses partir Gratos et négocier son gros contrat. Bref, il y a Ardagulaire. Alors, c'est un hélier droit de Fenerbahce qui a 17 ans. Visiblement, lui aussi, il est trop cher. Je pense que j'en ferai une vidéo plus tard. Je vais me renseigner parce que là, 17 ans, bon, là, c'est pas mal. Voilà, là, c'est du Luis Campos. On retrouve le superviseur, recruteur qu'on a connu. Voilà, là, je suis d'accord. En plus, c'est un hélier droit mais j'en ferai une vidéo, je lui consacrerai une vidéo entière plus tard. Quel en abasse, il a accepté l'offre de Nottingham Forest. Il avait repoussé Al Nassr en Arabie Saoudite et Nottingham Forest, alors le promu en première ligue qui a recruté pas moins de 17 joueurs dans le cadre de transferts secs. Les mecs, ils ont balancé des indemnités de transferts 17 fois cette saison. C'est énorme, ils ont recruté 17 joueurs. C'est de la folie, ils sont promus. La Super League existe, c'est la première ligue. Quand tu vois sur le dossier Zagnolo en Seriac, Bournemouth, je crois, c'est eux, qui est plus puissant, va signer le joueur à la place du Milan AC, champion d'Italie en titre, tu te dis qu'il y a un énorme problème, que c'est dérégulé et que d'un côté, est-ce qu'on peut en vouloir à des clubs comme la Juve et tout ça qui se mettent dans le projet de Super League ? Tu ne peux pas rivaliser avec la première ligue. Bref, dans tous les cas, Nottingham Forest, Keylor Navas a accepté. Donc, tout est entre les mains du PSG qui doit se mettre d'accord avec le club. Tout ça pour vous dire, il faut les faire banquer les gars. Les gars, il faut que ce soit un transfert sec. Déjà, après, on ne peut pas puisque le nombre de prêts de l'UFA ou la FIFA les limite à 8 pour les joueurs de plus de 21 ans. Sachant que Keylor en a 36, pas possible de le prêter à moins que tu fasses revenir un mec de prêts, par exemple Raxler. Il faut un transfert sec pour Keylor. À un moment donné, il faut qu'il banque là. 10 millions, 10 millions, même 5, on prend. Et encore, ce serait mal payé parce que Keylor, pas n'importe qui. On parle de Keylor Navas quand même. Grosse carrière, gros joueur. Et en plus, au-delà du fait que c'est un club anglais, qu'ils ont sorti l'oseille sur 17 joueurs, donc, on a quand même le droit nous aussi de les pigeonner comme les 17 autres clubs, ils ont leur gardien titulaire qui s'est blessé pour quelques semaines. Donc là, ils sont complètement obligés de recruter. À un moment donné, les gars, foncez ! Voilà ! Et puis, pour ce qui est de Keylor, je pense qu'il doit franchement regretter parce que cet été, il avait une offre de Naples et quand tu vois la saison qu'ils font, je pense qu'il doit sacrément regretter de l'avoir. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a refusé ou le PSG qui voulait un transfert sec alors que Naples voulait juste se le faire prêter, mais je pense qu'il doit regretter ce dossier inabouti de l'été dernier. Bref. Zinedine Zidane, ça y est, on a le retour de la piste. Selon RMC Sport, il a quatre pistes pour cet été, il veut reprendre un banc. Le Bayern, le Real, la Juventus et le PSG. Voilà, alors l'année dernière, il n'était pas resté indifférent aux approches de notre club qui lui avait fait plaisir et donc pour cet été, on fait partie de ces quatre prétendants. Écoutez, là-dessus, je le cite dans la vidéo parce que c'est RMC, évidemment que là, il va chercher à se placer partout parce qu'il est comme un con, mais c'était prévu. Vous prenez mes vidéos du mois de juin quand il nous avait refusé, là, je le disais, les gars, attention, enfin, ne prenons pas l'équipe de France pour acquise. Je disais, en Coupe du Monde, là, Noël Legrette et Deschamps, on sait qu'ils sont cul et chemise. Si on fait un gros parcours, il sera prolongé, Dédé, il ne faut pas croire. Et puis au final, c'est ce qui s'est passé. Terminé, puis Zinedine, tu vas te retrouver un banc parce que Deschamps, il a prolongé de quatre ans jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Bref, pour ça, j'attends le mois de mars parce que si notre mois de février est une boucherie avec notre enchaînement, je pense qu'il y a moyen que Galtier ressorte les civés de tout ça. Voilà. Et je pense que Adoa, concrètement, ne venez pas me dire logique sportive et tout ça. Adoa, on n'en a rien à branler Galtier, machin chouette. Si on peut faire Zidane et qu'on a fait une très mauvaise... Enfin, et que, par exemple, on se fait éliminer contre le Bayern, qu'on a des défaites contre Marseille ou des trucs comme ça, je pense qu'à Adoa, on ne va pas se priver. Je ne parle pas de Luis Campos ou Nasser, je parle des mecs qui sont Adoa. Il faut se mettre à leur place. C'est-à-dire que nous, on réfléchit en tant que supporters, truc machin chouette, stabilité, il faut laisser le temps à l'entraîneur, ok, mais eux, ils réfléchissent, faire rayonner leur club et puis se faire plaisir personnellement. Avec Zidane, je crois que c'est leur rêve et surtout les mecs, ils fonctionnent à l'honneur. Ils ont été touchés dans leur ego l'été dernier parce que Zidane est un des rares à leur avoir mis un stop. Par exemple, Bappé ne l'a pas fait puisqu'il a au final prolongé. S'ils peuvent retourner la tendance un an plus tard, croyez-moi qu'ils ne vont pas s'en priver. Bref, ça c'est un sujet qui je pense arrivera au mois de mars si encore une fois au mois de février, on ne s'en sort pas. Mais si on sort le Bayern et qu'on fait un bon enchaînement en Ligue 1, ce qui est plausible bien évidemment parce que le PSG reste le PSG, plus tu es en crise, plus tu as de chances de faire de grosses prestations, voilà, Galtier restera bien évidemment. Et moi, je suis aussi pour qu'on laisse de la stabilité bien évidemment dans le projet. Là, je parlais à la place des Qataris. Moi, je ne suis pas Qataris. Ça se voit. Skriniar, alors il a un accord avec personne selon Santiago Unai à un club de première ligue. Ça m'étonnait que personne ne se soit positionné, mais un club de première ligue qui proposerait plus que le PSG. Donc Skriniar aurait demandé à nous de se positionner sur l'offre. Donc, en gros, d'augmenter notre offre puisque la leur est plus importante. Écoutez, pour Hakimi, c'était pareil. Il y avait une feuilleton Chelsea qui le veut. Je pense qu'il ne faut pas vraiment prendre ça au sérieux. Voilà pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain s'il y a des infos mercato. Et puis, pour faire un avant-match quand même du match contre Reims, le premier de notre super, ultra, difficile enchaînement du mois de février avec le retour de notre équipe titulaire. Il n'y a que Kimpembe et Mukiele qui sont à l'enfirmerie. Renato, Verratti en sont sortis. Donc, ça fait plaisir. Bonne soirée à tous. Bon week-end. Prenez soin de vous avant tout. Allez Paris. Posez un like bien évidemment si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.